Bonjour, bonjour aux auditelles et aux auditrices que je retrouve avec plaisir. Alors depuis pratiquement aujourd'hui 2014 jusqu'à nos jours, le développement du pays continuait à dépendre de la dépense publique, des ressources épargnées et de l'économie publique depuis la chute, bien sûr que c'est en part de 2014, et depuis la chute des prix des hydrocarbures et baisse drastique de nos revenus en devise. Alors comment traiter les contraintes de financement de l'économie sans excès d'expansion monétaire préjudiciable à l'économie au monde des affaires et aux ménages aujourd'hui ? Puisque nous avons vu que dans le plan d'action du gouvernement, il y a plusieurs pistes de financement de l'économie qui sont proposées aujourd'hui. Oui merci, merci encore une fois de votre invitation. Nous sommes à la veille du vote par le Parlement du nouveau programme de CM2, un programme du gouvernement qui comporte trois grands volets. Un volet sur la poursuite du développement, et c'est bien pour le pays parce que nous continuons encore à vivre dans une prospérité sociale meilleure que d'autres pays. Deuxième chose, c'est le développement territorial. J'ai vu un grand zoom sur le développement territorial. Le pays devient un pays homogène. Mais troisième élément, c'est l'économie. Pas simplement le financement de l'économie, l'ajustement de l'économie. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les problèmes financiers que nous vivons, que vivent d'autres pays pétroliers, c'est-à-dire le fossé qui existe entre les ressources disponibles et les besoins du pays, les besoins du développement, les besoins de la croissance, les besoins du milieu économique, ne découlent pas simplement de problèmes financiers, ils découlent d'une structure de l'économie. La structure de notre économie, la vitalité de notre économie, le dynamisme de notre économie est en décalage par rapport à nos perspectives. Et donc nous avons effectivement, cette année, nous avons à, j'allais dire, utilisé la dernière cartouche en matière de financement traditionnel. Nous sommes allés au non-traditionnel puisque c'est le non-conventionnel. Et donc sincèrement, nous avons vécu depuis 2014 en ouvrant des pistes, vous vous rappelez de la conformité fiscale, vous vous rappelez de l'emprunt pour la croissance. Nous continuons cette année en prenant un élément exceptionnel, à caractère exceptionnel qui est le financement non-conventionnel. Donc le pays, dans les années à venir, doit générer des ressources. Nous n'avons plus des ressources épargnées institutionnellement et donc il faudra aller à une économie qui génère des ressources. Nous sommes un carrefour, pas risqué, mais un carrefour complexe, difficile, avec des dossiers importants qu'il faut ouvrir, y compris des dossiers qui peuvent un peu fâcher. Mais le gouvernement aujourd'hui prévoit plusieurs dispositions financières pour financer l'économie, dont bien sûr le financement non-conventionnel. Est-ce qu'on peut considérer que ces dispositions sont adéquates pour permettre de faire face à la crise actuellement ? M. Benchalfa. Crise, c'est un gros mot. Situation difficile, situation complexe, oui. Je n'aime pas beaucoup, parce qu'il y a des pays qui ont plus de ça. D'abord, un, je ne partage pas la focalisation qui se fait sur le financement non-conventionnel. Dans le programme du gouvernement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les réformes structurelles. Il y a aussi la poursuite de l'efficience budgétaire. Et donc, le financement conventionnel, c'est l'exception. Dans tous les pays qui ont pris cette voie, c'est exceptionnel, c'est conjonctuel. Ça dure au maximum trois ans. Nous en avons prévu cinq ans, c'est même un peu long, de mon avis. Mais durant cette période, il faut mettre les deux fers au feu. Il faut en même temps, effectivement, utiliser cette voie, avec des gardes-fous. J'espère que, mon ami c'est Mohamed Loukal, le ministre des Finances, j'espère qu'il y aura des gardes-fous pour que l'euro-miné ne s'ouvrira pas. Parce que le financement monétaire ronge le pouvoir d'achat, ronge la valeur du dinar. Donc, il faut éviter cela. Mais parallèlement à cela, il faut ouvrir les grands dossiers. Le dossier des subventions, le dossier du partenariat public-privé, le dossier de l'ouverture du capital des entreprises et des banques publiques, le dossier de la réforme bancaire, le dossier de l'investissement direct. C'est le moment de faire de l'investissement direct, y compris la flexibilisation de la règle 51-49. Nous avons des ressources disponibles sur le plan national et sur le plan international. Il faut en même temps les lever. Le financement non conventionnel, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Mais justement, faut-il... Quelles sont les exigences et les gardes-fous pour un usage mesuré d'un tel financement exceptionnel ? D'accord, rapidement. Rapidement. Un, mettre des gardes-fous dès maintenant. Parce que tous les pays qui se sont engagés dans cette voie, c'est une voie un peu plus confortable. Il ne faut pas qu'on s'assure d'un confort. Ce sont les situations de contrainte qui créent de l'innovation. Un, donc il faut que la Banque d'Algérie, la direction générale du Trésor, le ministère des Finances, veillent à ne pas complètement couvrir tous les besoins systématiquement par la Banque d'Algérie. Deux, c'est continuer le trend qui est mené par le gouvernement souligé du président de la République depuis 2014. J'y prépare avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur. C'est bancariser l'économie. Ramasser les ressources thésaurisées. J'ai peur que cette voie remette un peu l'effort qui a été fait au niveau des banques pour ramasser. Parce que les banques étaient sous pression. Il faut que cette pression ne diminue pas. Nous avons des milliards de dinars en dehors des circuits bancaires. Nous avons des possibilités de faire rentrer, d'attirer des milliards d'euros de l'extérieur. Il faut que l'effort continue. Et troisièmement, le financement non conventionnel ne doit pas faire dormir les ressources de la bourse, les ressources de l'ouverture du capital, le partenariat public-privé, les partenariats capitalistiques. Il faut que le pays n'arrête pas sa modernisation. Cette voie, si elle est maintenue longtemps et pendant cinq ans, risque de diminuer, d'atténuer la modernisation de notre économie. Nous en avons grand besoin. Je n'ai jamais eu peur pour mon pays, pour mon économie. Comme à la veille d'une telle mesure qui a été trop un peu élargie, pour dire attention, c'est l'exception, c'est l'exception. La règle, c'est de continuer à bancariser, continuer à ramasser les ressources, continuer à attirer les ressources de l'extérieur, pendant d'endettement d'investissement, ne pas aller à un financement monétaire trop élargi. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Ben Khalfa, c'est que dans la révision de l'ordonnance relative à la monnaie et le crédit, dans les détails, l'exposé de motifs est aujourd'hui publié sur le site du Premier Ministère, le déficit du trésor est évalué à l'équivalent de 500 milliards de dinars pour l'année en cours. Entre 2015 et 2016, le déficit avait été couvert, entre autres, par l'emprunt obligataire qui avait permis, bien sûr, de ramasser l'équivalent d'un peu plus de 500 milliards de dinars. Est-ce que cette loi pourrait être aussi une solution, puisque même dans le programme du gouvernement qui est exposé actuellement au niveau du Parlement, on n'exclut pas ces pistes ? Tout à fait. Non seulement on ne l'exclut pas, mais c'est la règle. Quand on a commencé, vous savez, l'emprunt obligataire, on l'a fait il y a 23 ans, 24 ans qu'on n'a pas fait. Donc on a commencé. Mon avis, c'est de continuer à faire des emprunts obligataires annuellement. Pourquoi ? Non seulement pour la masse des ressources. Mais comment on bougeait par la suite ? Mais alors, en ce moment-là, parallèlement à cela, non seulement attirer des ressources qui sont disponibles par investissement, mais en même temps, faire en sorte que l'économie génère. Il faut que notre économie génère. Alors, elle ne peut générer que s'il y a une organisation des marchés, que le système des prix relève, que ses investissements augmentent, que si les entreprises sortent de vivre sous la dépense publique. Et donc, en 2014, quand le pétrole est tombé, toutes les mesures qui ont été prises devaient se faire en même temps que les réformes structurelles, parce que c'est ça qui permet au pays de passer d'une macroéconomie solide à une microéconomie dynamique. Le pays ne génère pas, il faut qu'il génère des ressources. Pour générer des ressources, il faut un ajustement économique important. Si d'ailleurs nos partenaires ont applaudi les voies que nous avions prises en 2015-2016, il faut qu'on les continue. Et donc, l'emprunt obligataire, la bancarisation des ressources, la régularisation fiscale, l'inclusion de l'informel, l'attractivité... L'informel, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que c'est un gisement important, à la fois pour la fiscalité et pour les ressources. Et donc là, les banques, les pouvoirs publics, mais surtout les banques, ont une responsabilité importante. Il ne faut pas qu'on retourne à la sieste d'une distribution de crédits. Et même les portefeuilles des banques allaient être nettoyés. Donc, n'arrêtons pas la modernisation de l'économie par des voies de financement monétaire. Mais justement, quand vous abordez la question de l'inclusion de l'informel, à l'époque où vous étiez à la tête du ministère des Finances, vous aviez lancé cette opération, elle n'avait pas généré beaucoup de ressources par rapport, bien sûr, à l'emprunt obligataire qui a permis de ramasser l'équivalent de 568 milliards de dinars. Or que, pour l'inclusion de l'informel, ce n'était pas moins de 40 milliards de dinars. C'est très peu par rapport aux ambitions que vous vous êtes fixées, M. Ben Khalfa. L'inclusion devait également... Ça pourrait ne pas marcher, encore une fois. Non, il faut continuer le paquet. Encore une fois, je vous dis, le hezma, il faut... Je parle de la hezma depuis longtemps. C'est le paquet des mesures. Il ne faut pas... L'inclusion fiscale, la conformité fiscale devait être poursuivie par une régularisation fiscale et devait permettre d'emarrer à l'activité réelle des milliers de commerçants. Ce n'était pas une source de financement, c'était une source d'inclusion. L'emprunt obligataire, on devait passer à un emprunt obligataire à taux variable. On passe à des soukouks. On ouvre les windows de la finance participative, de la finance islamique dans les banques parce que ce sont des voies qui permettent de mobiliser. On ne juge pas sur le plan moral ni sur le plan religieux. Mais nous avons une clientèle qui ne veut pas traiter de la finance conventionnelle. Il faut y aller. Et donc, toutes ces voies-là, qui sont la bancarisation, l'inclusion, l'encadrement de l'informel, l'attractivité internationale. Là, nous sommes un pays qui doit attirer 10, 12, 13, 14, 5, 15 milliards en investissement direct, pas en endettement. Il faut qu'on ouvre le pays. Il faut qu'on enlève quelques scories actuellement, quelques procédures lourdes. Il faut qu'on y aille. Et donc, ces voies-là, on les poursuit. L'exception, c'est d'ouvrir la vanne entre la Banque d'Algérie et le Trésor. Cette exception ne doit pas devenir règle. Mais justement, vous considérez que par rapport à ce financement, l'enconvotionnel, on focalise beaucoup sur cet aspect-là, alors qu'il y a d'autres mesures beaucoup plus attractives. Tout à fait. Et ce sont structurelles. Et là, je ne vous cache pas. Qu'est-ce que vous entendez par réforme structurelle aussi ? Réforme structurelle, vous avez cinq dossiers essentiels. Vous avez le dossier d'investissement. Il faut que l'investissement soit ouvert. Il est entouré. L'investissement direct de chez nous, l'investissement direct de l'étranger. Et moi, je plaide toujours pour un canal particulier pour la diaspora. Il faut... J'ai vu l'Egypte, j'ai vu le Liban, j'ai vu le Maroc. C'est la diaspora qui est investie dans son pays. Il faut ouvrir un canal spécial pour la diaspora, c'est-à-dire les entrepreneurs algériens qui sont à l'étranger. Deuxièmement, c'est la réforme bancaire et financière. La réforme bancaire et financière ne doit pas s'arrêter. Parce que ce sont les banques qui, partout, innovent pour ramasser l'argent qui est en dehors de l'ERCQ. Troisièmement, les partenariats capitalistiques. On ouvre le capital des entreprises publiques. On ouvre le capital des banques publiques à un certain seuil, à la bourse, pour dynamiser la bourse. On ne peut pas rester avec une économie 100% privée d'un côté, 100% public, sans qu'ils soient en compte. Donc, quatrièmement, rénover le régime de change. Les flux de capitaux doivent rentrer dans le pays avec une aisance. On ne doit pas mettre deux mois pour faire un transfert de Washington à Alger ou inversement. Et cinquièmement, enfin, encadrer, inclure l'informel. Alors donc, ce sont des dossiers importants. Il y a le sixième dossier qui remet la valeur, c'est la réforme des subventions. La réforme des subventions remet la valeur. Et donc, tous ces dossiers-là sont des dossiers structurels. Il faut les mettre au même niveau que les problèmes financiers et pas seulement le financement de la convention. D'autres aspects que nous aborderons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, M. Abdelkhanfa, vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction des réformes structurelles que nous pouvons apérativement aujourd'hui engager. C'est la dynamisation de l'économie. L'industrie, 5% du PIB, c'est très, très peu. C'est très peu. L'industrie, très peu, mais nous sommes sur une voie qui a repris, il faut dire la vérité. La B&A, quoi. Sauf que dans les industries qui sont taxées, nous avons beaucoup d'investissements qui ont été faits. Il faut occuper une grande partie de la chaîne des valeurs. La chaîne des valeurs ne doit pas rester à 5%. Nous devrions remonter les taux d'intégration. Non seulement les remonter, mais orienter également une partie de notre industrie vers l'exportation. L'industrie agroalimentaire devrait commencer à exporter. Nous avons des excès dans cette année agricole que nous n'avons pas pu exporter. Donc, le fonctionnement de l'économie, encore une fois, le tissu d'entreprise ne porte pas suffisamment à l'effort de développement qui a été fait. Et donc, l'économie des services, l'agroindustrie, l'économie numérique, la modernisation de l'économie devraient être au premier plan. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le traitement des questions économiques passe avant le traitement des questions financières. Autre piste, l'économie des services. L'économie des services, oui, parce que l'économie des services, je viens de le dire, c'est non seulement les flux de touristes. Cette année, nous avons presque 6,5 millions d'Algériens qui ont quitté le pays pour aller ailleurs. Il ne faut pas les arrêter. Mais en contrepartie, il faut qu'on ait au moins 2 millions, il faut qu'on ait au moins 2,5 millions. Nous avons fait le plaisir et le bonheur d'autres pays qui ont maintenu leur niveau de compétitivité en tourisme grâce à nous. Donc, il faut en contrepartie que nous puissions attirer. Et là, le tourisme, ce n'est pas simplement la construction d'hôtels. C'est aussi le métier du tourisme, c'est l'image de l'Algérie. L'Algérie n'est pas suffisamment connue. Il faut qu'on véhicule l'image de l'Algérie à l'extérieur. Nous nous regardons trop seuls. Et c'est pour ça que j'en appelle l'internalisation de l'économie algérienne. À travers les capitaux, à travers les technologies. Mais surtout dans les réseaux mondiaux. On ne peut pas rester un grand pays comme nous, comme l'Algérie, en faisant du marketing interne, du marketing extérieur. Et donc, c'est tout ce paquet-là qui doit permettre au pays de se mettre sur un rail et de passer d'une phase à une autre. Alors, bien sûr, ça va être complexe, ça va être un peu douloureux, ça va être un peu difficile. Mais nous ne devrions pas, encore une fois, retourner à une situation de l'économie stagnante sur ces plans-là. Voilà, j'en parle avec beaucoup de conviction, j'en parle simplement en tant que citoyen. Parce que je connais aussi l'ingéniosité et la compétence de C.U.I.A. avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et donc, je suis sûr et certain qu'en travaillant sur les deux voies, l'équipe sous l'égide du président de la République et de C.U.I.A. nous permettra de ne pas aller, de ne pas mettre l'exceptionnel à la place du principal et le principal à la place de l'exceptionnel. Le financement non conventionnel, c'est l'exceptionnel. Mais dans les services, il faut le reconnaître aussi, c'est l'équivalent de 13 milliards de dollars d'importation nette. Vous avez la... Pour le fret de marchandises, c'est 7 milliards de dollars. Le fret, le transport, le tourisme, tout l'entretien, tous les travaux d'entretien. Et puis vous avez la téléphonie, vous avez les services. Vous savez, demain, le e-payment qui doit s'installer, le m-payment. C'est pour ça que les banques se sont mes amis. Mais j'espère que ce passage qui va leur donner un peu de répit ne va pas endormir les projets des paiements électroniques, des règlements électroniques, des transactions modernes, du nettoyage des portefeuilles, de l'efficience des crédits, des nouveaux produits. Oui, ils étaient à la veille de lancer les produits à marche. J'espère qu'ils ne vont pas dormir les produits à marche maintenant, qu'on a une facilité. Les périodes de... pas de facilité, les périodes d'aisance ne permettent jamais d'aller à l'innovation. Si on était dans la situation aisée, on n'aurait pas lancé la conformité, on n'aurait pas lancé l'emprunt obligataire. Et donc reprendre la voie difficile, mais prometteuse d'innovation. Et là, il ne s'agit pas simplement des pouvoirs publics, même les banques, le milieu d'affaires, tout ce monde-là doit... on doit faire une alliance pour la modérisation de l'économie. Et si on se réfère un peu aux chiffres qui ont été communiqués dans le plan d'action du gouvernement par rapport au volume des importations de 2000 à 2016, 561 milliards de dollars, est-ce qu'on peut considérer que les banques ont plus financé l'importation que la production, M. Belchalfa ? Ils financent moins l'importation. Dans l'importation, beaucoup d'importations sont, de ma connaissance, je le dis bien, sont financées par les importateurs eux-mêmes. Les banques ne font pas du crédit, ils transforcent simplement les dinars en devises, en ces terres. Par contre, ce qu'on vient de faire, c'est d'aller vers les entreprises en valeur ajoutée. Nous ne créons pas suffisamment de valeur ajoutée. C'est pour ça que notre économie est vidée, parce que les chaînes de valeur ne sont pas appropriées dans l'économie nationale. Il y a eu un grand effort, et je le salue, via les licences, parce que les importations ont diminué de presque un tiers, mais par des voies administratives. La réactivité nationale, la réactivité de l'économie nationale n'a pas permis de faire remplacer les importations. Donc il faut que l'économie nationale puisse prendre le relais, chaque fois qu'il y a une capacité, pour reconquérir le marché. Pour reconquérir le marché, il faut que l'économie soit réorganisée. Il faut redynamiser aussi la valeur du dinar, parce que là, actuellement, c'est vraiment... Solidifier le dinar. J'ai toujours plaidé pour la crédibilisation du dinar. Le dinar est en train de perdre en confiance, de perdre en parité. Le dinar, c'est le miroir de l'économie. Si l'économie n'est pas compétitive, le dinar ne peut pas être fort. Et donc, là aussi, c'est une crainte que nous avons, parce que la parité du dinar entre l'informel et le formel commence à se creuser. Ce n'est pas un tabou. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme tabou. Beaucoup de pays avaient ce problème, ils l'ont traité, et il faudra le retraiter. Et donc, la Banque d'Algérie et les autorités publiques peuvent aller dans le sens d'une solidification du dinar et d'un retour à la confiance du dinar. Mais pas simplement ça. Moi, j'en appelle aussi à beaucoup d'innovation dans le domaine de l'attractivité des fonds à l'extérieur. J'ai plaidé en faveur des contenants résidents pour rapatrier dans notre pays des millions de dinars qui sont chez la diaspora. Tous les pays du monde, maintenant, reprennent, attirent les fonds qui sont disponibles chez les citoyens à l'extérieur. Il faudra donc stabiliser le dinar, fortifier le dinar. Ne pas considérer que le dinar est la seule monnaie qui doit rester pendant 30 ans avec une valeur parallèle et une valeur officielle distante. Alors ça, c'est la fortification de l'économie. C'est pour ça que, encore une fois, les solutions, les thérapies fortes sont des thérapies économiques, pas simplement des solutions financières. Je ne parle pas de l'ingénierie. L'ingénierie, je plaide en faveur de la réforme bancaire, mais de la réforme aussi des fonds nationals de l'investissement. Le fonds national de l'investissement, qui est le FNI, c'est le bras, j'allais dire, de l'innovation de l'État. Donc il faut qu'on y aille. L'ouverture, l'expansion, les partenariats capitalistiques, je plaide en faveur des mixages des capitaux publics et des capitaux privés. Dans les grandes entreprises, dans les banques, via la bourse. Et donc, tout ce paquet d'innovation, de modernisation de l'économie, ne doit pas être caché derrière un des instruments du financement, qui est le financement non conventionnel. Alors, des questions des auditeurs, M. Benchalfa, aujourd'hui, peut-on parler de la chute du prix du pétrole alors qu'il dépasse les 50 dollars ? Nous sommes en crise alors que le prix du pétrole n'a jamais été au-dessus des prévisions des lois de finances qui ont été, jusque-là, adoptées. Si le gouvernement respecte les dépenses prévues dans la loi de finances, est-ce possible aujourd'hui ? Sincèrement, sincèrement. Nous sommes un peu au seuil, au-dessus. Au-dessus, oui. Nous avions tablé des 35, 36. Nous sommes à 54, ça nous donne un peu de confort. Mais sincèrement, si l'économie réelle ne génère pas des ressources, n'attire pas des ressources, 50 ne suffit pas au prix. Alors, réforme bancaire, vous en avez parlé à l'instant, M. Benchalfa, réforme du Fonds national d'investissement. Vous avez été à la tête de la BEF pendant plusieurs années. Vous avez été aussi à la tête du ministère des Finances. Qu'avez-vous fait ? L'espace bancaire, si on a avancé, si les gens payent un peu, commencent à payer électroniquement, si vous retirez maintenant votre argent plus dans le distributeur automatique qu'à la banque, mais le pays vit encore sur du cash. Le pays n'a pas ramassé les ressources qui sont en dehors. Et donc, deuxième phase... Est-ce qu'on peut les évaluer ? Ils sont importants. Il y a certains qui disent 20% du PIB. Ils sont importants. Il y a beaucoup de cash et beaucoup d'informels. Et l'informel touche aussi les ressources fiscales. Je vous le cache. Et donc, la réforme bancaire, c'est ne pas laisser les grands réseaux publics travailler comme des banques d'administration. Voilà. Et donc, ouvrir l'initiative, ouvrir le capital, passer, nettoyer les portefeuilles, passer à l'innovation. Ça fait deux ans qu'on attend les produits nouveaux à marche par rapport aux produits intérêts. Ils ne sont pas encore... Je connais les capacités de mes amis banquiers. S'ils ne sont pas sous contrainte, les équipes vont retourner à la distribution de crédits au lieu de faire de la banque. Alors, 20% bien sûr de cet argent circule dans l'informel. Mais il y a aussi 20% des subventions du PIB. C'est les subventions. Il faudrait les réviser graduellement. De ces subventions, j'ai écouté avec plaisir. Il y a un gestionnaire politique et économique de l'État. Je connais sa capacité dans ce domaine-là. Je la salue. Je souhaite beaucoup de courage avec l'équipe gouvernementale. Que l'étude est engagée, mais qu'elle ne peut se faire qu'en 2019. Le nettoyage des subventions, c'est le tri. Un. Il y a des subventions différentes. Deux. Ce n'est pas simplement pour faire une économie budgétaire. C'est parce que tant qu'il y a des subventions, le système de prix est dans le désordre. Des prix soutenus, des prix spéculatifs, les marchés ne fonctionnent pas. Et donc, l'effet de la réforme des subventions, ce n'est pas simplement de gagner des milliards. On va gagner certainement des milliards. On va cibler. Ce ne sont pas tous les Angéliens qui vont manger au même prix. Mais c'est aussi remettre de l'ordre dans les prix. Et on peut développer d'autres niches de financement au niveau local. Parce que la richesse est au niveau local. On attend toujours des décisions au niveau central pour les répercuter au niveau local. Alors qu'au niveau local, on pourrait dynamiser d'autres ressources, d'autres moyens de financement. Tout à fait. Non seulement au niveau local, il y a des richesses. Mais non seulement... Mais le tissu d'entreprise doit aussi s'éveiller un peu. Parce que je vous rappelle que beaucoup d'entreprises ont vécu à l'ombre de la dépense publique. Dès que la dépense publique a reculé, beaucoup d'entreprises sont tombées. Donc les business models d'entreprises devraient changer. Notamment des grandes entreprises. Deuxième chose, c'est que les PME ne peuvent pas travailler seules. Ils font une démarche pour agrandir nos entreprises et les ouvrir. Et c'est pour ça que j'en appelle à des partenariats capitalistiques avec des grands groupes internationaux. Parce qu'on ne peut pas laisser nos entreprises publiques. Ce sont un gaz, qu'on considère, qui ont capitalisé en ingénierie et en technologie, seules. Parce que demain, il faudra attaquer d'autres. Quand vous parlez de l'économie des services, c'est aussi exporter notre capacité de construire à l'extérieur. Nous avons rayonné sur le plan stratégique et sur le plan politique en Afrique. Il faudrait que nous rayonnons un peu sur le plan économique. Les marchés de demain, c'est en Afrique. Mais nous ne pourrons pas aller seuls, il faut de grandes entreprises. Donc l'organisation de l'économie, l'organisation du tissu d'entreprises, l'ouverture des partenariats, tout ça, ce sont des chantiers. Et j'étais malheureux hier d'écouter un peu au niveau du Parlement, les débats. Je les ai écoutés en tant que citoyen. Tout le monde parle, 40%, 50% des débats, c'est autour du financement non conventionnel. Ce n'est pas le bâton secret, ça. C'est un des moyens. Beaucoup de pays le pratiquent. Beaucoup de pays le pratiquent, mais le pratiquent en tant qu'exception. Et beaucoup de pays ont la réactivité de leur économie. Quand on compare des pays à l'économie réactive, il ne faut pas les comparer à d'autres pays. Deux questions, et très rapidement, des auditeurs. Est-ce que le financement non conventionnel est une solution pour lutter contre cette crise actuellement, dans la conjoncture actuelle ? Pas une solution structurelle, ni permanente. Solution provisoire. Depuis 2014, le gouvernement essaie de relancer l'économie du pays, mais en vain, rien ne change. Dans les administrations, les impôts, les investissements sont bloqués. La bureaucratie bloque l'évolution de notre pays. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une crise plutôt de gestion que de financement ? D'ajustement de l'économie, de gouvernance de l'économie, d'ouverture de l'économie. Vous avez raison, et ce sont les grands problèmes qu'on appelle réformes. Mais l'économie a besoin, on a besoin de revoir la boîte à outils de notre économie. Alors, M. Ben Khalfa, une question qui vous est destinée directement en tant que ministre des Finances. Est-ce que vous pensez que vous avez échoué ou réussi dans la mission que vous voulez mettre en place, notamment les réformes structurelles dont vous avez parlé ? J'ai participé avec l'équipe gouvernementale avec beaucoup de plaisir. Je continue à regarder mon pays, à regarder mon économie. Je vous l'ai dit, l'équipe actuelle sous le gîte, c'est Ahmed Duhia, a des capacités, lui-même a des capacités de passer cette phase. Encore une fois, ne déraillons pas trop l'économie. Parce que le train de l'économie est à moitié sur la piste, à moitié sur les rails. Il faut qu'on le remette sur les rails et pas en piste. Et donc, j'ai beaucoup d'optimisme pour mon pays, mais beaucoup de confiance. Mais, encore une fois, les vraies solutions sont dans l'ajustement de notre économie, dans les réformes structurelles, pas uniquement dans les solutions financières. Décentralisation de la décision, qui ne doit pas venir obligatoirement d'en haut ? Elle est inscrite en clair dans le programme gouvernemental, mais décentralisée avec une ingénierie, avec des équipes, pas simplement avec des administrateurs. D'ailleurs, le pays n'a pas besoin de loi maintenant. Il a besoin d'ingénierie, d'innovation. Comment mobiliser la diaspora et les Algériens autour, bien sûr, de ce projet du gouvernement ? Puisque Ouyahia a parlé d'unité nationale. Moi, je pleine en faveur d'un couloir particulier, sur trois plans. Sur l'investissement direct, il faut qu'ils aient des stimulants. Sur les contenants résidents, il faut que l'argent de nos Algériens rentre, qu'ils soient plus à l'abri ici. Et troisièmement, sur la capacité managériale, et surtout le lobbying qu'ils doivent faire pour les produits algériens sur les marchés internationaux. L'argent à l'extérieur et l'argent dans l'informel qui doit rentrer ? Tout ça. L'argent dans l'informel bancarisé, l'argent de l'extérieur le stimulé. M. Abdelhammel Ben Khalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage pour l'équipe gouvernementale. Encore une fois.